Bonjour, 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 comme je vous l'annonçais ce matin, nous accueillons sur nos plateaux notre cher docteur vétérinaire sur nos plateaux. Bonjour, Ludo, comment vas-tu ? Oui, Edouard, ça va très bien, merci, merci. Et toi, et toi ? Oui, malgré la COVID, on essaie de faire aller, mais oui, ça va, ça va, comme le temps. Et puis, il pleut, bon, voilà, ça fait du bien aux végétaux, ça fait du bien à tout le monde. Alors, notre thème de ce matin ? Aujourd'hui, on va parler des chèvres ? Des chèvres ? Oui, alors, comme on a moins de trois heures pour parler des chèvres, on va concentrer un peu les sujets. Ah, il faut bien titiller un petit peu taillé. Donc, on va parler de l'habitation, du logement des chèvres et de leur nourriture, si ça te va. Oui, oui. Donc, la chèvre, elle a une place particulière ici. Ah oui, c'est miam, miam. Ça, c'est la réputation des chèvres marquises. C'est pour manger. Et oui, et oui, et oui. Et souvent, c'est la chasse. Oui, oui. Mais parfois, on les élève. Alors, si on veut élever les chèvres, ici, il faut absolument un bâtiment, une chèvrerie. Il faut pouvoir enfermer les chèvres, ne serait-ce que la nuit, notamment pour les protéger des chèvres. Voilà, et donc protéger des voleurs aussi, éventuellement, mais ça, c'est des choses qui n'y arrivent jamais. Alors, en fait, la chèvre n'aime pas trop l'humidité et la fraîcheur. Et c'est pour ça que d'avoir un abri, notamment pour la saison humide, c'est important pour elle. Mais comme on le voit, les chèvres sauvages n'ont pas de maison et elles survivent quand même depuis quelques siècles. Donc, c'est important, ce rapport, c'est pour avoir des bêtes qui vont mieux grossir, mieux profiter de leur aliment, de pouvoir les protéger en cas d'intempéries. Maintenant, la raison majeure dans la protection contre les chiens. Il faut savoir que dans le Pacifique, une chèvre a trois quarts de chance de mourir à cause des chiens. Première cause de mortalité. Il faut être présent aussi, c'est-à-dire que le fait d'être sur place, quand on a envie de faire un gros troupeau, un gros élevage, le fait d'être sur place, ça va aussi aider à dissuader les chiens d'attaquer le troupeau. Ça veut dire qu'idéalement, il faut au minimum un bâtiment qui ferme la nuit et qui ferme étanche aux chiens. Mais des fois, ça ne suffit pas, et surtout si ce n'est pas ça l'activité de l'éleveur. Il est recommandé de faire une clôture enterrée et qui fait, je ne sais pas, peut-être un mètre soixante ou un mètre de haut pour protéger le parcours, la zone où les chiens circulent autour du bâtiment, leur pâturage contre les chiens. Le fait des choses, c'est un mètre de haut, c'est un mètre de haut, c'est un mètre de haut, c'est un mètre de haut. Je sais que c'est un mètre de haut, mais c'est un mètre de haut, il faut au minimum un bâtiment et qui est un mètre de haut. Il y a des élevages de chèvres que je connais qui ont arrêté, c'est à cause d'attaques de chiens qui ont décimé trop peu. Il y a des élevages pour faire de la viande ou du lait. Dans les deux cas, c'est trop tentant pour un chien qui a goûté au sang d'une chèvre et ce n'est même pas pour les manger, c'est juste pour le plaisir de la chasse. C'est d'ailleurs très utile. C'est d'élever son propre chien de manière à ce qu'il protège les chèvres des autres chiens et non pas qu'il les attaque. C'est un chien qui a goûté au sang, c'est foutu, on ne pourra pas le rééduquer si je puis dire, l'attention est trop forte. Si on veut faire un élevage très structuré pour faire du lait par exemple, il faudra un bâtiment suffisamment grand pour pouvoir loger les animaux. et travailler avec les traires, mais ici ce n'est pas le cas. Il y a un bâtiment qui a été très bien et qui a été très bien. Et vous savez, il y a des gens qui ont été très bien et qui ont été très bien et qui ont été très bien et qui ont été très bien. Après, si on a un bâtiment suffisamment grand, on peut le séctoriser, faire par exemple une partie pour le gros du troupeau, une partie pour les boucles, une partie pour des bêtes qui viennent de mettre bas ou pour une bête fragile, malade, qui vient d'arriver. Qua c'est un peu de la vie, c'est un peu de la vie dans les boucles, des boucles et des boucles, des boucles, des boucles et des boucles. Maintenant, quelle que soit la taille du bâtiment, c'est toujours bienvenu si on nourrit les chèvres, si on rapporte de la nourriture, ou au moins pour l'abreuvement, que ça se passe dans le bâtiment. Du coup, ça permet, par exemple, de surveiller les animaux. de pouvoir les voir tous les jours et de vérifier si une bête a un problème ou pas. Alors après, bien sûr, ça peut être juste un petit parcours clôturé pour la nuit, et après les bêtes broutent en liberté à l'extérieur et sont rentrés le soir. Voilà, et ce qu'il faut ce qui est utile de ne pas oublier, c'est que ce sont des animaux de troupeaux avec une hiérarchie. Et donc, quand on introduit un nouvel animal, des fois, il peut y avoir un petit peu de casse, il peut y avoir des bagarres. Deux mâles vont se cogner tête contre tête, par exemple. Et même entre femelles, elles peuvent se titiller et ça peut faire des dégâts. 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 Voilà, et donc du coup, une bête qui peut être plus faible, peut se faire massacrer par l'heure du troupeau et ça peut le coup de l'isoler, de la mettre à part le temps qu'elle se retape avant de la réintroduire dans le troupeau avec prudence. Et ça peut faire des dégâts. C'est ce qui est un peu de temps, c'est ce qui est un peu de temps. Et comme c'est un animal grégaire, il y a vraiment besoin, cette chef a besoin de vivre en troupeau. Une chef toute seule va s'ennuyer et dépérir. C'est bien mieux de les mettre à dos. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et comme le cheval est aussi un animal grégaire et qui vit en troupeau, il dépérit tout seul, il dépérit tout seul. Si on a une chèvre et un cheval, et bien les attacher pas loin l'un de l'autre, ça va leur faire du bien à tous les deux. Donc la chèvre, on va passer à l'alimentation maintenant. La chèvre est un animal, un ruminant, ça veut dire qu'elle rumine, ça veut dire qu'elle a une pence qui va digérer une partie des végétaux. Mais dans sa pence, il y a énormément de microbes et de micro-organismes, de bactéries et d'animaux monocellulaires qui vont dégrader la cellulose et permettre de digérer des choses qu'un non-ruminant ne pourrait pas digérer. Donc la chèvre, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La chèvre mange surtout les arbustes, que ce soit les feuilles, parfois les écorces, parfois les racines. Mais elle aime bien les arbres bas et les arbustes. Ce qui fait qu'elle s'adapte dans beaucoup de types de végétation, et même des végétations un peu sèches. La chèvre a besoin d'eau aussi, on dit qu'elle voit en... Il y a une chèvre adulte, 4 litres d'eau dans la journée, et donc elle trouvait de l'eau en partie dans les feuilles, mais ce n'est pas toujours suffisant. Une petite anecdote, quand j'étais sur l'ifu, j'avais un ami qui avait quelques chèvres, et je lui demandais, « Elle boive par jour, tu ramènes de l'eau tous les combien ? » Il dit, « De l'eau ? » « Mais non, on ne donne pas d'eau aux chèvres. » « Comment ça ? » « Mais non, tu ne donnes pas d'eau aux chèvres. » « Mais non, jamais ! » « Mon père ne donnait jamais d'eau aux chèvres. » non plus. J'étais très surpris. Peau hoi n'a poie n'honnei tarato, ni e rifu. Te kataka hoi am te a poiei a et te a tai hakei a a tui mine. Peau hoi a e hea ritavai hoi ta oe tukune i te mine i te a, peau mai a. Donc ca me surprene beaucoup. J'imagine que les chèvres trouvaient de l'eau dans les feuilles et puis mon sole a carrosée du matin il y avait de l'eau sous les feuilles ou dessus. Enfin bref, donc les chèvres arrivaient à survivre. Mais je conseillais quand même d'essayer de leur donner de l'eau pour voir ce que ca faisait. Je vois le copain une semaine d'après. Et je vois qu'ils sont senti des chèvres. Je vois le copain une semaine d'après. Et je vois qu'ils sont senti des chèvres. Il me dit, j'essaye avec deux chèvres. Parce que je me méfie un peu si mon père, mon grand-père ne donnait pas d'eau. Et donc j'ai donné de l'eau à deux chèvres et elles sont mortes. Alors là j'étais un peu sur le cul. Alors du coup, ce que je comprenais, c'est que ce que j'ai compris, c'est que les chèvres étaient tellement adaptées à la sécheresse que d'avoir donné brutalement beaucoup d'eau, ça a déréglé la flore digestive de sa pence. Elle a météorisé, elle a gonflé, ou elles ont gonflé les deux chèvres. Elles n'ont pas supporté l'abondance d'eau pour la première fois de leur vie. Je ne me suis pas capable de loin de dire que, vous n'avez pas le cas de les parents et de leur vie. Même si je me suis dit, je ne suis pas capable de dire que les chèvres ont besoin d'eau. et quand elles sont habituées à boire de l'eau, quand elles n'ont pas été séchées pendant tout ce temps-là, ça fonctionne quand même mieux, elles grandissent mieux, elles ont plus de viande, meilleure, tout ça, tout ça. Donc après, les feuilles mangent tout type de feuilles, les chèvres mangent tout type de feuilles, mais des fois, ce n'est pas suffisant, on leur ramène la nourriture, et c'est bien de leur amener, par exemple, des légumineuses, comme ce qu'on appelle les lentilles, les poids d'angoles, les embrévades, ou l'hydericidia, par exemple. É, nga me te tau eitā, eitā, tau tō muakau tā tātou e tukune i te mine, pērā, e nga me te tau eitā ke, e koakai a tātou e tukua tū i te mine, me te tau eitā tū tō unei, me te tau eitā pēau i heu e l'anti eitā a moite pū, ku te kākā no moite kākā no, e eitā, te a eitā tū tō, eitā, te a eitā, te a eitā, tō 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 unei, me te tā eitā, mē eitā, tī tā, kākā yitā tū i tu, mērā, eitā, eitā tхā kā tūu tētē, tētē, tētēkā tū tātou tā Terry, Après, on peut rajouter un petit complément, genre, turtote de copra, pour des chèvres en gestation, ou en allaitement. E kākā yitā tū i tū kūte ni ehi, kāvi i e te haē, les chèvres ont besoin de sel aussi donc c'est une bonne idée de leur mettre une pierre à lécher ou comme c'est pas très fréquent ici j'ai lu qu'on pouvait faire un distributeur de sel avec on peut récupérer du sel de l'eau de mer l'eau de mer non je suis pas sûr que ça leur plaise enfin je sais pas il faudrait tester mais il y en a qui mettent dans du bambou un bambou de 10 cm percé en bas ils mettent du sel le bambou est fermé pour la pluie et les chèvres viennent lécher dessous sous les trous comme une énorme salière ça montre que c'est pas un détail pour elles moi j'ai lu ça avant c'est un détail pas qu'un boulot oui des blocs de sel comme ça et oui et oui voilà j'ai vu ça quels que soient les bêtes les vaches les chevaux les cochons c'est moins fréquent mais voilà des fois il manque du sel de sel de sel de sel minéraux dans la ration notamment de chlorodosodium pour compenser ce qui est perdu par la transpiration et par l'urine et il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut selon les herbes manger et le complémenter en sel le sel fait du bien et qui tu sais mais après tout à l'heure tu n'as pas dit pas d'être un peu plus tard mais à après la cheffe c'est quand même très rustique c'est plus rustique qu'une vache et ça peut manger beaucoup des choses beaucoup plus variées qu'est ce que mangerait une vache et donc c'est un animal qui quand même adapté pour des régions on n'a pas forcément des pâturages bon voilà je crois qu'on a fait à peu près le le tour de le tour de la clôture étanche aux chiens je ne résisterai jamais assez mais les chiens c'est vraiment problème pour les vaches même ici même ici les chèvres des fois sont massacrés par les chiens surtout en enclos et oui voilà ils peuvent romper n'importe où enfin sous les sous les clôtures voilà des fois c'est des clôtures en bois et oui c'est pour ça que dans la nature les chèvres sauvages vont se réfugier dans les falaises là où ils ont moins de chance d'être attrapés que ce soit par un chien ou par son maître et voilà c'est la sauvegarde c'est la survie voilà voilà c'est exactement et oui et merci à tous les ambientes pour les prochaines émissions et Bonne nuit, Édouard. Bye-bye. Bye-bye.